F. Fatale attraction, liaison fatale Un regard suivi d'une soirée, une erreur que l'on regrette toute une vie Aude aux infidèles de partout, le film, plus grand succès commercial du cinéma mondial en 1987, relate les conséquences d'une brève relation amoureuse. Il est dominé par la puissante interprétation de Glenn Close qui réussit à faire que le public s'identifie au bourreau et non à la victime. Close transpose sur grand écran le personnage complexe d'Alex en révélant peu à peu, avec une savante précision, toutes les facettes de sa personnalité, jusqu'au final bouleversant. Film tout entier construit autour d'un rôle, donc, avec le reste de la distribution et la réalisation magistrale, confiée à Adrian Lin, qui mène les protagonistes, à travers une succession d'obstacles, à une catharsis, quoique celle-ci puisse signifier pour chacun d'entre eux. Le dénouement initial du film montrait Alex en robe blanche, qui se suicidait tandis qu'on arrêtait Dan pour son meurtre. Suite aux réactions du public lors des projections privées, il fut décidé de retourner la fin, ce à quoi Glenn Close se montra d'abord opposé, avant de finalement céder. Elle a elle-même déclaré dans une interview que le final original était un merveilleux exemple de film noir. Alex se suicide après s'être assuré que les empreintes de Dan sont sur le couteau et que celui-ci sera arrêté. Il sait qu'il n'a pas commis le meurtre, mais il ira quand même en prison. Malheureusement, les gens voulaient une sorte de rédemption. C'est pourquoi, quelques mois plus tard, nous avons retourné la fin du film. Édith Cutts Après que Michael Douglas ait accepté le premier rôle, les producteurs avaient en tête Diana Ross pour incarner Alex Forrest. Fort heureusement, le rôle fut attribué à Glenn Close, à qui il valut même l'une de ses six nominations en tout aux Oscars, dont cinq dans les années 80. Alex Forrest souffre d'un syndrome obsessionnel connu sous le nom de syndrome de Clérambaud. John Carpenter et Brian De Palma sont parmi les vingt réalisateurs qui refusèrent la proposition de diriger le film. Parmi les candidats au rôle de Dan Gallagher se trouvaient de grands noms d'Hollywood comme Martin Sheen, Steve Martin, John Travolta, Harrison Ford, Bruce Willis, Mel Gibson, Sylvester Stallone, Kevin Costner, Robert De Niro, Tom Hanks, Al Pacino, Jack Nicholson, Dennis Quaid, Bill Murray et Arnold Schwarzenegger. Les films qui n'ont pas été retenus, mais qui méritent d'être vus. Full Metal Jacket de Stanley Kubrick, Fargo de Joel et Ethan Cohen, La folle journée de Ferris Bueller, de John Hugg. Bonus spécial, regardez l'autre fin du film. On se retrouve bientôt à la lettre G. D'ici là, rappelez-vous, on ne saurait se passer de cinéma. Notice par Askevopoulos. On se retrouve bientôt à la lettre G. D'ici là, rappelez-vous, on ne saurait-vous, 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 on ne saurait-vous. – Sous-titrage FR 2021